Félicitations coach, je suis Augustin Pacham, je travaille pour BBC Afrique. Coach, avant ce match, vous étiez déjà qualifié et on a vu venir de nouveaux joueurs comme Mishahibi de Toulouse. Bounani, de Nice, Ouah, de Lyon, est-ce que c'est une façon pour vous, et vous l'avez dit, que vous vouliez faire jouer certains joueurs, pour voir à quel niveau ils sont, est-ce que c'est une façon pour vous de préparer déjà la canne ? Oui, oui, on est dans cette... Bon, même si Fahre Shaibi, aujourd'hui, n'a pas joué, il est préparé, il est dans l'idée de jouer contre la Tunisie, mais oui, Bounani, qui a 18 ans, qui a joué, qui l'a cité d'autres. Bref, dans l'ensemble, effectivement, c'est Aoussa Mawar, qui a fêté sa première sélection sur les 25 dernières minutes. Effectivement, présenter des joueurs qui vont sûrement participer à la prochaine canne, et je l'espère avoir un rôle important. Pour cela, on a encore trois d'Atifa, on a une petite dizaine, si on compte la préparation d'avant canne, une petite dizaine de matchs à jouer, et donc, on est encore loin du compte, il faut bosser, il faut jouer des matchs. Dans ce contexte-là, ils n'ont pas l'habitude de jouer dans un contexte comme celui-là, beaucoup, beaucoup d'humidité, de chaleur, jouer à 16 heures, ce n'est pas du tout dans ce contexte-là qu'ils jouent en Europe. Donc, ils ont besoin de participer, et on sait que beaucoup, beaucoup de joueurs, dans toutes les équipes nationales d'Afrique, quand ils ont l'habitude de jouer en Europe, et qu'ils jouent la plupart du temps en Europe, ont des difficultés à leur début à jouer dans ce contexte. Donc, ils sont dans cette phase-là, cette phase de prise en compte des conditions, notamment climatiques, et puis, doucement, doucement, ils arriveront à un niveau, je l'espère, qui permettra de présenter un visage, un très bon visage à la prochaine canne. Sous-titrage ST' 501